Les gars je suis vénère, je suis vénère, mais si vous savez qu'est bon je suis vénère Sachez que cette vidéo elle n'est absolument pas là pour faire le buzz C'est juste que c'est quelque chose qui me tient à coeur, j'en ai envie et que là c'est l'occasion en fait c'est l'occasion Alors déjà vous êtes spoilé sur mon maquillage qui va sortir mais je suis vraiment désolé Voilà c'est comme ça vous n'êtes pas spoilé sur mon maquillage, désolé Il faut vraiment qu'on en parle parce que là ça me saoule J'étais en train de faire cette vidéo et au bout d'un moment je devais faire des bails Et du coup j'ai regardé une vidéo YouTube et là je vois quoi ? Le T, je vois Sananas qui a sorti sa vidéo Coup de gueule, bref Et moi au début bien entendu comme la curiosité malsaine de tout individu Je regarde, déjà moi de base j'aime bien Sananas C'est pas non plus ma YouTubeuse préférée mais je l'aime bien, je la respecte surtout pour ce qu'elle fait Je pense vraiment que c'est le genre de créatrice qui est honnête Même si il y en a qui aiment bien penser que non parce que vu que ça abrace des milliers Et bien naturellement je peux pas être honnête Je pense que si personnellement, bref Du coup je clique Et là je vois qu'elle parle par rapport à Autrera Donc moi c'est plus par rapport à Autrera que je vais en parler Bon je pense que les gens qui regardent cette vidéo là ils ont déjà vu cette vidéo Si vous l'avez pas vu allez la voir Moi je fais vraiment un coup de gueule parce que j'en ai marre de l'hypocrise des gens Alors je précise, je vais pas vous faire la vidéo juste avec ma gueule de cadavre Je vais me démaquiller en même temps parce que c'était absolument pas prévu en ce moment ces principes Et là il faut, donc j'ai jamais fait ce genre de vidéo là mais franchement j'en peux plus Il faut qu'on arrête en fait de croire que les YouTubeurs ils sont à la merci des gens Alors oui je veux bien les YouTubeurs, alors moi je me considère pas forcément pour un YouTubeur D'accord j'ai 1800 abonnés, PTDR, bref Mais moi quand je vois les YouTubeurs en fait Les gens ils croient trop les YouTubeurs c'est leur daron Ou que sais-je, c'est leur mari ou leur femme ou quoi que ce soit Du coup ils se permettent des choses sous couvert d'anonymat Parce que user3652 te met en commentaire t'as un gros nez etc Déjà Niktaras, regarde ton nez, on va voir s'il est pas gros Bref, les gens se rendent pas compte à quel point ils mettent de la pression sur autrui Les YouTubeurs c'est des personnes, là je fais un peu un truc général et après je vais venir vraiment sur Sananas De base sur les YouTubeurs parce que voilà j'en ai besoin Les YouTubeurs se cassent le cul, d'accord Il y en a certains c'est du matin au soir pour faire des vidéos, pour faire des montages vidéos Parce que ouais il y a des YouTubeurs, ouais désolé je vais mettre tout le monde dans le même panier J'en ai rien à carrer, il y a des YouTubeurs ils en a rien à foutre Ils font une vidéo par jour ou tous les deux jours Ils vont sur le logiciel de montage, ils font cut 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 cut, sorti C'est pas ça moi pour moi une vidéo, je suis désolé je suis énervé Je n'ai aucune haine envers ces personnes là Mais c'est juste que là je tourne un petit peu autour du pot pour vraiment entrer dans mon vie du sujet Parce que mon principe c'est pas de faire du buzz sur la vidéo de Sananas J'en ai rien à carrer Mais il faut vraiment qu'on parle des choses Les YouTubeurs ils se cassent les couilles à faire du contenu, à faire des montages de qualité etc Et quand tu vois qu'il y a des YouTubeurs à côté, des personnes qui font des vidéos sur YouTube Qui font des vidéos éclatées, enfin ils font leurs vidéos etc Mais ils en sortent tous les deux jours Et du coup à force d'en sortir sur les deux jours, et bien qu'est-ce qu'il y a ? Il y a certains qui n'ont plus d'inspiration Du coup il y a une nouvelle vague qui est née Les YouTubeurs qui réagissent Je réagis sur ci, je réagis sur ça Mais déjà, trouve-toi un contenu et essaie de marcher dessus Parce que entre parenthèses, là je vais rentrer dans le vif du sujet Bien sûr Sananas elle a parlé de Autrera Beauty Du calvaire qu'elle a vécu etc Mais en plus je veux vraiment pas faire le mec clairvoyant Le mec en mode je vous avais dit etc Parce que j'en ai pas parlé publiquement Parce que ça ne me regarde pas Si vous me regardez sur toutes mes vidéos YouTube que j'ai fait J'ai jamais fait de vidéos YouTube où je réagis sur ci Le coup de gueule de ça, le clash Rien du tout d'accord Pour toi il y a des faux où j'en ai pas envie Mais j'ai jamais fait Parce que afficher autrui sur la place publique C'est pas moi non plus Bref Et les gens qui sont là en mode Ah Autrera se casse la gueule Je fais une vidéo Autrera les problèmes dans les commandes Je fais une vidéo etc Je vous dirai un truc Je sais de qui elle parle D'accord Je m'en bats les reins Je balance le thé Je vais pas balancer le blase Parce que c'est voilà Mais je sais de qui elle parle Et cette personne là Toi Parce que bien sûr tu l'as regardé toutes les vidéos Des personnes qui ont fait des vidéos etc Miss Kina Exactement comme elle a dit Miss Kina Franchement Moi je vais même te dire Cette personne là Cette personne là Quand j'ai vu qu'elle commençait à faire Que des contenus On va dire scandale Genre scandale sur ci Scandale sur cette marque Et cette marque ci Et cette marque ça elle est là Je juge vous youtubeur Entre parenthèses Je rigole vraiment pas Pour au final Après faire une vidéo en moi Alors sachez que franchement Moi je respecte tout le monde C'est juste que bon Parfois je regarde pas les contenus Mais c'est vrai que la personne A l'air extraordinaire Nick Taras D'accord Bref Voilà Je veux pas que cette vidéo Soit un déferlement de haine Je suis cancer Je parle vraiment là Sur le feu de l'émotion Mais cette personne là Au bout d'un moment Je lui ai envoyé un commentaire Je le fais jamais Des commentaires négatifs Je le fais jamais J'ai pas que ça à faire Quand je vois un youtubeur Qui m'intéresse pas Je le vire Mais cette personne là Je l'avais suivi depuis quelques mois Parce qu'elle a commencé à être connue Bref Et j'ai bien aimé Et au final J'ai vu son contenu Se dégrader Et j'ai vu que ça tournait Qu'autour de ça Et au bout d'un moment Je lui ai dit texto Je lui ai dit en commentaire Bien sûr avec respect Je lui ai dit Écoute moi bien grosse Hein Non Je lui ai dit J'ai l'impression Que ta chaîne C'est devenu vraiment du putaclic Je suis très déçu Je me désabonne Voilà C'est je crois La première fois de ma vie Et la seule fois Où j'ai eu à écrire un truc A un youtubeur comme ça Elle m'a répondu Ok Siao Sourire Déjà les gens comme ça Alors je m'attendais pas A ce qu'ils s'enchaient Vraiment désolé etc Mais de là A répondre à la personne Et à dire J'en ai rien à foutre De ta vie Genre encore Je t'ai dit Il avait insulté T'as capté Tout ça pour dire Que c'est cette personne là Et je sais Et je sais Qu'elle va se reconnaître Alors putain On va être mal à l'aise Je sais qu'elle va se reconnaître Dans la vidéo de sa nanas Mais j'espère Qu'elle va pas être là A faire un mea culpa Là En vidéo Avec des vues A monétisation activée Hein En mode Oui j'aurais jamais dû Ou alors Limite Je me dis Cette personne Ça se trouve Elle va même pas Se rendre compte Que c'est elle Et elle est capable Même de faire une vidéo En mode Sa nana réagit Oh la la Et après Ils vont tous prêcher La bonne parole etc Alors après Je dis pas Je dis pas Que toutes les personnes Qui ont fait des vidéos Qui ont dit Qu'ils étaient déçus C'était des mauvaises personnes Il y a des vraies Il y a des personnes Qui sont vraiment senties Trahissent un grand mot Tu vois Mais qui Voilà Qui ont eu le seul Grosso modo Moi je sais qu'il y a une personne Désolé je balance ton blase Golinval Elle a fait une vidéo Sur sa nanas Et franchement J'ai Même si tu vois Qui était énervé Dans la vidéo Tu Je voyais pas non plus De haine Je vois juste une personne Qui était énervé Agacé Et qui surtout Dans l'incompréhension Et c'est ce qu'il y a Plein de gens Putain Je fais vraiment une vidéo Genre comme ça Genre Dans l'incompréhension Etc Je parle pas d'elle Parce que je sais Qu'elle est pas comme ça Et bref Même si je la connais pas Personnellement Mais bref Vous avez capté Mais à côté de ça T'as des gens Qui sont venus Faire leur bise dessus Moi je vais vous dire Un truc Les youtubeurs Mais Vous étonnez pas Les viewers Vous étonnez pas En fait Que les youtubeurs Ne fassent plus de collab Plus de projet Je suis désolé Je vais mettre tout le monde Dans le même panier Mais Marion Caméléon Elle sort Une vidéo Une palette Sephora Chez dans la colle Pour X raisons Elle se fait Et défoncer sa race La meuf Elle a mis ses tripes dedans Et du coup Sananas Pareil Elle sort sa marque C'était son bijou Elle était super contente Croyez pas Je suis pas là Un suceur de Sananas En mode De chisson fan Pas du tout Mais moi je voyais ça Vraiment Du point de vue extérieur Tu vois Et je me disais Mais wesh Les gens C'est leur plus beau jour De leur vie Ils ont des problèmes De logistique Et même Je vais même te dire un truc Même si c'est elle Sananas Elle même Qui a ché dans la colle Parce qu'elle a fait une erreur Elle a cliqué sur le bouton Crash Bref Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'elle mérite De se faire défoncer Comme ça ? Je pense qu'elle sait Qu'elle a eu des problèmes Et moi le truc C'est qu'on a déjà parlé Avec une amie à moi Qui elle était plus dans la team Je comprends pas Et ça se fait pas Et nanana Elle doit nous dire quelque chose Mais moi je lui disais Mais Elle en a pas le besoin C'est que Elle fait un rejet Et en plus C'est le mot qu'elle a employé Moi je sais Que j'étais ultra déçu J'ai fait des études de mode J'ai été ultra déçu par mes profs J'ai été viré de deux lycées De façon complètement injuste Vous avez déjà vu des vidéos sur Youtube Sur ma chaîne etc Bref J'ai fait un rejet Comment vous dire Que je ne suis même plus capable De coudre un ourlet Je ne veux plus Et mon mec Quand je lui ai expliqué Elle lui dit Ah mais tu vois pourquoi Tu vas pouvoir me faire ça Pas du tout Que nenni J'ai fait un rejet Donc du coup Je comprends tout à fait Le rejet qu'elle a fait Déjà ça fait mal Je pense De fermer ça Après en plus Je pense Elle ne le dit pas Mais moi pour moi Je pense qu'elle s'est un peu plumée En plus à faire les bails Parce qu'elle a tout financé Elle même etc Je ne dis pas qu'elle s'est plumée Je dis juste qu'elle a dû Un peu quand même Les gens Ils viennent l'employer L'insulter Faire des vidéos Achetez vous une vie Mais je suis C'est triste Mais je suis même plus énervé Que Salahana Bon en surface Mais franchement Ça me sidère Quand je vous dis Vous étonnez pas Que les créateurs de contenu Maintenant ils ont peur De se lancer Ne vous étonnez pas Qu'il y ait monstre de projet Qu'il sort etc Parce que là On a deux exemples De personnes Qui ont donné On va dire Un petit peu Toute leur âme Ils étaient ultra contents Du projet etc On leur en a foutu Plein la gueule Moi je vais vous dire un truc Les viewers là Pas toi forcément D'ailleurs ton écran Mais on est bien d'accord Je parle des viewers Comme ceux que je parle Vous ne méritez pas De contenu Des créateurs Ne vous étonnez pas Qu'ils ne font rien D'accord Vous êtes odieux Vous êtes des Qu'on appelle ça Les gens là Qui sont pas gênés Tu sais Bref Vous méritez pas En fait Et moi ça me saoule Et c'est pour ça Que moi j'ai que 1800 abonnés Et oui bien sûr Il y a une partie de moi Qui aimerait bien percer Je le cache pas Il y a une partie de moi Mais si je perce Déjà c'est par rapport A mon travail Il y a une partie de moi Qui veut ça Mais il y a une autre partie Et ça le nom de faux Je l'ai dit à Chris Le chat Parce que c'est le moment Mais il y a un côté de moi Qui a pas envie de percer Parce que je sais que c'est ça Je sais que c'est de la haine Alors bien sûr Il n'y a pas que ça D'accord Mais en fait Dans un moment de ta vie Où t'es pas bien T'as un bad mood Si un jour tu ouvres ton téléphone Et là tu vois Que t'es dans une sauce Parce que t'as dit un mot Plus fort que l'autre Parce que t'as dit un terme Mal employé Parce que t'es pas sensibilisé Forcément Parce que tout le monde N'a pas toutes les catégories Du monde dans sa tête Bon bref Que tu te fais cancel C'est pareil La cancel culture Ça franchement c'est un truc Mais cancel culture Je suis d'accord Pour certains trucs Mais juger les gens problématiques Parce qu'ils ont dit un truc Qui était Qui te plaisait pas Ben non en fait Va te faire foutre Franchement au bout de moments Ça m'énerve Et moi je sais que je suis Je suis très Moi je Comme sa nana Moi je me regarde dans le miroir Comme elle dit très bien Je me kiffe Pourquoi ? Parce que je sais que je suis pas méchant Envers les gens Oui j'ai été J'ai été trahi Pas plus tard que Ben il y a quelques mois Parce que vous l'avez su Mais bon bref Oui il y a des fois J'ai été trahi Mais moi je n'ai jamais été méchant Avec les gens Et je le serai jamais D'accord ? La preuve Quand je vais embrouiller Parfois des gens Je le fais même pas Parce que j'ai pas envie De t'acapter Bon bref Je vais quand même me rincer Et on va continuer Parce que là j'ai l'impression Que je vais au front Oui voilà c'est ça que je voulais dire Les viewers là Vous êtes des ingrats certains Vous êtes des ingrats Et en fait faut pas s'étonner Qu'en fait il y a des gens Qui veulent pas se lancer Et le pire Si on veut te dire C'est que les viewers là Qui sont haineux Aigris et tout Je suis sûr qu'il y en a plein Qui voudraient être à la place de l'autre Qui voudraient être à la place de Salana C'est des créateurs de contenu Mais ils ont pas les couilles de le faire Et vous savez pourquoi Ils ont pas les couilles de le faire ? Ils ont pas les couilles de le faire Parce qu'ils savent très bien Qu'il y a des connards comme eux Qui vont se retrouver Derrière leur écran A regarder leur propre vidéo Et à faire exactement comme eux C'est à dire déverser la haine Maintenant Et dans une société Où on a pas le droit à l'erreur On a pas le droit De se tromper sur les choses Il faut forcément être sensibilisé sur tout Franchement c'est épuisant C'est épuisant Moi bien sûr sur Youtube Je suis le genre de personne Qui me livre Qui parle Moi ça serait que de moi Je ferai des vlogs Je dirai plein de choses Aujourd'hui Je vais pas bien Parce que si Parce que ça Mais je le fais pas Et vous savez pourquoi je le fais pas ? Je le fais pas parce que je sais Qu'il y a toujours des gens Qui vont venir juger Qui vont venir amener leur pomme Je sais pas quoi Ramener leur pomme Il y a des gens Je vais quand même remettre une autre bouche Il y a des gens Qui vont vouloir retourner les choses Contre toi Qui vont être contents Parce qu'ils te suient Et ils t'aiment pas Et que le fait de savoir Que t'es pas bien Et du coup ça les fait giguler Franchement Ces gens là Tu vois C'est à cause d'eux Qu'il y ait plein de gens Qui sont dans la retenue Moi je le suis de ouf Pour mes vidéos Je vous dis Moi je voudrais être plus honnête Sur des choses Alors je dis pas que je suis mal honnête Juste que je me garde De certains détails Pourquoi ? Parce que je sais que On me fait de compliqué là Et même Je dis même pas forcément Des gens mal intentionnés Qui attend vraiment Que tu dises un truc de travers C'est que malheureusement On est dans une société Où il y a des gens Qui vont se vexer Très facilement Et que du coup Et bien à cause de ça T'es devenu problématique pour eux Donc pour pas avoir A vexer ces gens là Et bien du coup On s'abstient On dit rien On en raconte moins Donc il y a plein de viewers Qui veulent des gens honnêtes Sur Youtube Oui on en a marre Des gens qui sourient Alors qu'ils sont pas bien Franchement acceptez vous Acceptez le fait Que vous avez des mentales Par exemple etc Mais au final quand on vous dit Alors je dis pas tous Et je suis vraiment désolé Si Waouh ça fait trop bizarre Le mois du retour de la vidéo Je me fais peur On dirait une version Voilà Vraiment je parle pas De tous les viewers Mais je parle juste De cette petite partie de viewers Qui malheureusement Prennent énormément de place Et moi voilà Moi je suis pas là non plus Pour décrypter la vidéo De sa dana Et se dire Ouais pour ce point je suis d'accord Ouais pour ce point je suis d'accord Et dana Mais moi vraiment Je parle aussi De ce que je ressens Et au bout d'un moment Tu peux plus faire semblant Moi je te cache pas J'ai saisi l'occasion Alors je dis pas Que il y a des choses Qui m'énervent tous les jours Et que j'en peux plus Je suis à deux doigts D'en parler Mais je le fais pas Non pas du tout Je suis plus relax Mais là en gros Elle m'a fait Moi je vais vous dire Elle m'a fait monter les tripes En fait Elle m'a pris aux tripes Elle m'a fait beaucoup de peine Et le pire Moi je faisais partie des gens Qui se disaient dans sa tête Mais attends la meuf vient de Perdre le rêve de sa vie Que ce soit Sananas que j'aime bien Ou que ce soit Peta ou Schnock User 3650 Que je connais pas Etc Mais t'as forcément Un peu de peine Pour cette personne Tu vas pas être là A rajouter en votre Oui et moi ma commande Déjà en plus Vous avez pas de race Les gens Elle a mis 70 Les gens qui ont gueulé Elle a mis tout son site En liquidation A 70% 80% Genre vous avez payé 10 palettes Autreira Beauty A 6,90€ Au lieu de 35% Pour tous les ventes Sur Vinted Et les ventes A 50€ De 6 mois après Parce que ça sera collector Et c'est vous là Qui vous plaignez En disant On m'a pas remboursé Ma commande De 12,62€ Et gn 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 Mais vous Mais vous avez pas de race Le pire c'est que je sais Qu'il y en a Qui ont fait ça Je le sais De toute façon Tu regardes sur Vinted Sur Vinted Le nombre de gens Qui ont mis Des palettes Autreira A 50 60 70 Je parle pas dans les groupes Facebook de revente Les gens ils sont réglo Mais bref Et franchement moi Ça me fait mal au coeur Pour elle Et je comprends tout à fait Qu'elle ait eu mal au coeur A ce point Donc moi je suis pas là Pour faire le fan base De sa nana C'est à dire Franchement c'est une belle personne Elle ne vous rendez pas compte C'est vous qui décidez Ou pas si c'est une bonne personne Moi je sais que personnellement Je ne l'ai jamais pas senti Voilà Bien sûr En fait t'as un flou artistique Quand tu regardes Un créateur de contenu Parce que t'as toujours Cette question qui se pose En mode Elle gagne de l'argent Pour ce qu'elle dit du coup Mais naturellement On te propose Mais comme l'exemple Qu'elle a montré Elle te propose De parler d'un rouge à lèvres Quand tu t'embranles Voilà 5000 euros pour en parler Est-ce que tu veux en parler Ou non Tu vois Bien sûr que toi Tu te dis ça Et tu te dis Ah j'avoue Que je me poserai la question Et du coup c'est là Que tu commences à pas forcément Avoir confiance Aux autres créateurs de contenu Plus les gens Qui sont là A rabâcher Oui les créateurs de contenu Mais tu crois que quoi Tu crois qu'ils ont Quelque chose à foutre De leur communauté Ce qu'ils veulent à la fin C'est le chèque Il y en a qui sont comme ça Il y en a qui sont comme ça Mais en général Ils sont vus Mais moi C'est le truc que j'ai toujours dit Et même balancer les bails Marion Caméléon Il y en a plein Qui m'ont déjà dit Marion Caméléon Oui mais tu crois que quoi Marion Caméléon Ce qu'elle dit pas C'est ça Ce qu'elle dit pas C'est ça Mais PTDR Déjà on va même te dire un truc Si elle gagne de l'argent Moi je suis super content pour elle D'accord Moi quand j'aimais une youtubeuse Moi si j'apprends Que Marion Caméléon Grâce à un partenariat Tonaria qu'elle a validé Je sais qu'elle et sa nana etc C'est le genre de personnes Qui ont une certaine crédibilité Sur youtube Et ils sont pas teubés Ils vont pas parler d'un produit Qui ne marche pas etc Qui n'est pas bien Parce que quel est l'intérêt Et comme sa nana l'a très bien dit Si c'est pas ce produit C'est un autre Donc je reviens par exemple Sur Marion Caméléon Moi si je sais qu'elle a touché Un gros bifton En fait de 50 000 euros De que sais-je Mais je suis content Je dis Yes gars Mais bien sûr Va bien te manger un bon Un bon restaurant 48 étoiles Vas-y de ma part Tu vois ce que je veux dire Je comprends pas les gens Qui sont Sous les Qui ont la haine Envers des personnes Qui gagnent de l'argent Je ne comprends pas Bref Donc voilà J'avais besoin de faire cette vidéo Je sais pas si j'ai parlé De tout ce que je voulais parler Mais je pense que Voilà vous en avez un truc Je suis vraiment désolé Je parle Je parle de manière énervée En plus surtout avec la tête Ça n'arrange rien Je suis pas énervé Contre les viewers D'accord Oui bien sûr Je suis énervé Contre les personnes Qui ont Qui ont profité Qui ont fait du contenu Sur le dos De sa nanas Par rapport à ce qui est arrivé Des gens Qui sont allés l'insulter En commentaire Oui c'est pour ces gens là En fait que je suis énervé Tu vois Un chien enragé là Ben c'est eux Qui prennent le plus de place C'est ça qui est dommage D'accord Donc ben voilà Je me suis livré Je suis désolé J'espère que ça a pas été Trop désagréable à écouter Je sais qu'il y a des gens Qui écouteront Parce que ben Qu'on le veuille ou non C'est du thé Et c'est humain Ok C'est d'accord Je suis le premier A vouloir cliquer Quand il y a des vidéos Putaclic J'étais le premier A cliquer sur la vidéo De l'autre poufiasse Que je peux pas blairer D'ailleurs Désolé Bonjour si tu passes Voilà J'étais le premier Mais ça c'est ok Tu peux être curieux La curiosité c'est humain D'accord Après Récupérer la vidéo Pour faire une vidéo En mode Oui D'ailleurs Bon d'accord On dirait que c'est ce que j'ai fait Mais non Moi c'est vraiment un soutien Et même Je suis en train de la foutre Je sais que je vais pas avoir Énormément de portée C'est pas le genre de contenu Qui va être mis en avant Etc Surtout que je dis plein de gros mots Je suis vulgaire Je suis naïna Donc il y a aucun problème Moi je fais pas ça Pour être connu Je fais vraiment ça Parce que j'ai envie d'en parler Et je parle à ma communauté Et je sais qu'il y en a plein Qui pensent comme moi Mais qui le disent pas forcément Parce que sur Youtube Faut pas se mouiller Moi si je dois me mouiller Je me mouille En fait Voilà Bah écoutez C'est sur ce Bah voilà Je vais pas vous faire la pub Pour mes réseaux sociaux Etc Parce que c'est pas une vidéo Qui est faite Pour attirer Quelconque audience C'est vraiment J'avais besoin de la faire Franchement J'avais besoin de la faire Je rêve Putain La honte J'avais besoin de la faire Et voilà Je l'ai faite J'ai poussé mon coup de gueule Voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Tout simplement Ok